Je m'appelle, en passant, M. Tang Michel, président régional littoral sud-deux de la messe anglaise de Rassin de Bavsam. Alors, je viens vous dire ce qui s'est passé au match allé, la phase allé du football professionnel, il est tout. Cette phase allé, nous avons eu beaucoup de difficultés, et avec les joueurs qui ont vraiment confiance en nous, à eux-mêmes, qui donnent le mieux d'eux-mêmes, malgré les difficultés qu'on a, on a réussi à finir la phase allé avec 10 points, et nous sommes quatrièmes. Alors, je demande au PCA, M. Afonso-Croigny, qui a l'amour de cette équipe, qui revienne sur terre, et qui prenne cette équipe en main, et qui fasse l'honneur à la Grande Mufi, pourquoi pas dans toute la province de l'Ouest. Le Rassin, c'est une équipe unitique. Aujourd'hui, vous voyez comment le Rassin va en dents de 6, c'est pas le Grand Rassin qui pourrait être comme ça. Mais je demande aux staffs techniques, aux encadreurs, aux dirigeants de Rassin, qu'il faut qu'on essaie de voir comment gérer l'ancien, le nouveau statut de Rassin. Il y a des gens qui peuvent bien, qui sont prêts à prendre le Rassin, mais l'ancien statut, les écartent, il ne peut pas marcher et d'autres gens avalent. Alors, je supplie le PCA, Coigny, Alphonse, de ne pas baisser les bras, de continuer dans la même lancée parce qu'il a aimé cette équipe. Ce monsieur Alphonse Coigny, le PCA, a dépensé beaucoup d'argent pour le Rassin l'année passée, 2022-2023. Il avait pour mandat trois mois d'essai, mais entre-temps, il a fait une continuité. Aujourd'hui, il est découragé et je supplie les élites de l'Ouest de la Mufi, Bafsame 1, Bafsame 2, Bafsame 3, Bapi et Badin, de se réunir et voir comment on peut gérer cette équipe militaire de Rassin. Parce qu'il est inadmissible. Le Rassin qui a fait des preuves un peu partout. En Afrique, au Cameroun comme en Afrique, le Rassin était au Nigeria. Il fait un match contre Niaou et Wa Niaou. Ce n'est pas le Rassin de Dié qui peut être, je ne sais pas ce qu'on peut dire, qui peut devenir un Rassin du quartier. Ça ne se fait pas. Et je demande aussi vraiment que ces élites-là, qui prennent du temps et réfléchissent comment on peut faire revenir le Rassin dans sa cuvette qui était d'avant. Et vous voyez que cette phase allée, les gars, je ne veux pas tellement parler parce que ça fait pitié, les gars mouillent le maillon. Ils ne sont pas entretenus. Ils n'ont rien. Et pourtant, il y a les bourgeois de la grande Nufi. Quand on dit Rassin de Babsam, c'est Rassin de Babsam. Ce n'est pas Rassin de Babsam. Ça veut dire que les villages voisins sont toujours avec le Rassin. Et je déploie un sort. Que les supporters, les membres, les gens qui interviennent dans le forum au groupe de Rassin, qui ne disaient plus jamais Rassin de Babsam, c'est Rassin de Babsam. Ça veut dire que ça regroupe toute la grande Nufi. Pourquoi pas tout le reste ? Qui n'a pas vu ce que le Rassin a fait ? Une équipe appelée l'Index et le Rassin, qui est en 8 murs, à zéro. Vous le savez, vous êtes sans ignorer. Donc aujourd'hui, là, je vois le Rassin vraiment vouloir entrer en enfer. Et ce qui n'est pas normal. Je vois aussi certains dirigeants qui aiment être dans l'ombre. Il y a certains dirigeants qui sont à l'ombre, qui peuvent bien gérer le Rassin. Mais ils voient à l'instant, vu les statuts de Rassin, ils se retirent. Ils ne peuvent jamais investir dans le Rassin. Parce qu'ils vont mettre leur argent, ça serait un aller sans retour. Vous savez, quand on investit pour une équipe, ça ne peut pas avoir le retour. Tu ne peux pas faire un commerce sans avoir un bénéfice. Alors je supplie vraiment les doyens de Rassin, qu'on ne peut pas dénoncer les noms, de voir comment on peut changer ce statut. Et avoir un nouveau statut qui doit permettre aux ayants droits, aux gens de bonne volonté, aux gens qui ont l'amour et la foi pour le Rassin, de prendre le Rassin. Tant que le statut n'en est pas changé, rien ne pourra marcher du côté du Rassin. Mais je supplie le PCA, M. Alphonse Coigne, de revenir sur terre, de baisser un peu sa colère, maintenir le Rassin, en cherchant qu'on essaie de résoudre ce problème de statut. Je sais que c'est ce problème de statut qui fait problème autour des gens qui ont besoin de prendre le Rassin. Vraiment, je prie et je prie ce PCA de comprendre mes doléances, de comprendre ma demande, de comprendre mes pleurs, qu'ils fassent ça à l'honneur de la province de l'Ouest, à l'honneur de la grande MIFI, à l'honneur des dirigeants qui ont le sang de la Sainte dans leur sang comme lui-même. Vraiment, s'ils peuvent comprendre mes doléances, qu'ils le réalisent et qu'ils convoquent une réunion, une assemblée, qu'on s'assait et qu'on décortique ce qu'il y a à décortiquer. Et que chacun, dans le Rassin, doit connaître son poste, sa place et le respect. On ne doit pas manquer, on ne doit pas se placer et raconter n'importe quoi autour des dirigeants, autour des gens qui ont la volonté de prendre le Rassin.